Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir au mois d'août de cette année. Du coup je vous ai fait un classement, enfin les sorties du mois prochain, mais pour les animés du coup du mois d'août. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir le 1er août 2022, il s'agit de My Hero Academia, mais il va y avoir deux épisodes spéciaux, donc des ONA. Alors je vous les avais présentés pour le mois de juin, donc au mois de mai si je ne dis pas de bêtises, parce qu'au niveau de la date c'était censé sortir au mois de juin. Sauf qu'en fait, en relisant bien et au fur et à mesure du temps qui passe, je me suis rendu compte que ça sortait au mois de juin au Japon, mais le temps que ça arrive chez nous, ce ne sera pas avant le mois d'août et c'est censé sortir du coup le 1er août, qui se nomme Hero League Baseball. L'un des deux épisodes est totalement inédit et va mettre en scène des héros qui vont s'affronter pendant un tournoi de baseball. Donc apparemment il y en a un, c'est un inédit, et un, je ne sais pas si on l'a déjà vu ou pas du tout, mais en tout cas il y a deux ONA qui sortent. Toujours le 1er août, il y a l'anime Futopi, qui apparemment sera un anime avec 12 épisodes, mais on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Alors en général, ça a l'air d'être du japonais, donc en général le japonais ça dure une vingtaine de minutes approximativement chaque épisode. C'est les chinois, ils aiment bien faire dix minutes l'épisode, je ne sais pas pourquoi ils aiment faire des choses plus courtes. Je sais que Xiuang Zuki c'était dix minutes, mais j'ai découvert un autre anime chinois et là les épisodes sont de vingt minutes. Bref, vous vous en fichez, mais c'était pour vous dire. L'histoire se passe dans la ville de Futon, où des criminels utilisent des dispositifs de type USB. Appelé Gala Memories pour se transformer en créature surpuissante, appelé Doppons. Ils font vraiment des ravages dans toute la ville. Cependant, il existe des héros qui utilisent les mêmes dispositifs que les criminels. Dans cette bande de héros qui utilisent le dispositif type USB, il y a un détective qui se nomme Shutaru Idari. Avec son partenaire spirituel Philippe, les deux se transforment en Kamen Rider V, qui est le héros légendaire de la ville de Futon. Après la chute du musée, les organisations responsables des crimes, de la production et de la distribution des dispositifs type USB Gala Memories ont cessé toute activité. Cependant, les restes de Gala Memories qu'il restait sur le marché normal ont atterri au marché noir et sont vendus à des prix exorbitants. Ainsi, les deux héros de l'agence Narumi reçoivent de plus en plus de demandes de clients qui prétendent avoir fait l'expérience de phénomènes surnaturels. Le 3 août, il y a l'anime Woru wa Nekotu Isho. Il s'agit d'un anime qui va raconter les anecdotes d'un jeune homme qui vit tout simplement avec son chat. Le 4 août, il y a l'anime Kakegurui Twin. Apparemment, ce sera des ONA, mais je ne sais pas combien il y en aura ni combien de temps ça va durer. Un an avant que Yumeko Jabani ne foule le sol de l'académie privée Yaku, l'établissement accueille une jeune boursière ambitieuse nommée Mare. Bien qu'elle devienne rapidement la cible de ses nouveaux camarades, son intelligence va lui permettre d'écraser ses nouveaux adversaires. Accompagnée par sa riche amie mais pleutre Tsuzura Anatemori, elle est prête à tout pour s'élever. Le 6 août, il y a le film One Piece Red, dévoilé à l'occasion du millième épisode de One Piece. One Piece Red est le 15e film de la saga One Piece, qui se focalisera principalement sur Shanks le Roux. Le 19 août, il y a le film d'animation Geki Juban Tsurune, qui est basé sur l'anime Tsurune. Pour ceux qui n'ont pas vu Tsurune, l'anime, ou le manga, papier à voir, nous suivons le quotidien de Minato Narumiya, un passionné de kyudo, qui est le tir à l'arc au Japon. Durant ces années, Minato a pratiqué le kyudo. Cependant, à cause d'un certain événement, il fuit ce sport. Quand il va rentrer au lycée, Minato va faire la connaissance de nouveaux camarades qui vont lui redonner goût au tir à l'arc japonais. Avec ses amis, dans son nouveau club de tir à l'arc japonais, ils vont tout faire pour gagner le tournoi préfectoral. Toujours le 19 août, il y a des ONA de Lang Tzu. On va suivre l'histoire de Lu Ming Fei, un jeune homme de 18 ans qui semble être normal. Cependant, sa vie va brusquement changer quand il va recevoir une lettre d'admission, l'acceptant dans la prestigieuse université Kossel. Entouré de camarades de classe atypique et de professeurs étranges, il va bientôt devoir tuer un dragon. Et enfin, le 25 août, il y a 8 ONA de Rilakkuma to Iwenshi, qui est la saison 2 de la série animée consacrée au personnage de Rilakkuma et produite par Netflix. Celle-ci se déroulera dans un parc d'attractions qui doit bientôt fermer ses portes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider pour les animés qui vont sortir pour le mois d'août. Alors c'est sûr que c'est pas comme au mois de juillet où je vous ai fait 3 vidéos, là ça sera la seule, je vous rassure. De toute façon, je dois filmer en amont là actuellement. On est le jeudi 30 juin, parce que vu que je me fais opérer le lundi 4, il faut que je fasse le plus de vidéos possibles pour le mois de juillet. Du coup, j'essaie de prendre un petit peu d'avance, donc je m'en excuse s'il manque des animés. J'en suis désolée, mais je suis obligée de pré-filmer un petit peu beaucoup en avance avant l'opération, parce que vu que c'est une opération de la thyroïde, je ne sais pas si je pourrais avoir ma voie complète, je ne sais pas comment ça va se passer, dans quel état je serai, étant donné que je ne supporte pas les anesthésiques, la dernière fois que je me suis fait opérer des dents de sagesse, j'ai vomi pendant 3 jours. Comment vous dire que là, ça risque d'être compliqué de tourner en vomissant toutes les 30 secondes ? Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner, avec ma petite tête qui va s'afficher, et si vous avez un petit peu de temps, regardez une des précédentes vidéos qui s'afficheront juste après. Je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501